Pour le premier de leurs trois matchs à huis clos au Stade Ange Casano, va suite aux incidents face à Boulogne en septembre dernier. Les joueurs d'Olivier Minicone, qui vit ses dernières heures en tant que président du Gazélec, vont difficilement entrer dans cette partie. Dès la deuxième minute, Queville trouve le poteau par Gaëtan Lora. La réponse du Gazélec intervient par l'intermédiaire de ses attaquants. Mais ni David Paulet, ni Maxime Pellican ne trouvent le cadre. 0 à 0 à la pause. On a été plutôt solide, plutôt intéressant. Et puis on a tenté un coup tactique aussi à un moment donné. Lorsqu'on était en infériorité, on est passé à 3 derrière. Au retour des vestiaires, les Rouges et Bleus vont ouvrir le score sur cette tête de Philippe. Une joie de courte durée car l'arbitre refuse le but pour une position de hors-jeu du capitaine Ajaxien. Après l'expulsion de Piéchocchi, les Diables Rouges vont s'en remettre à leur portier. Et Arnaud Balijon, auteur de deux arrêts réflexes sur cette action des visiteurs. Dans les arrêts de jeu, l'arbitre expulse sévèrement David Paulet. Le GFC a terminé la partie à 9 et stoppe avec ce match nul sa série de 3 défaites en championnat. Une équipe jeune, qui manque d'expérience. Le plus important, c'est d'avoir une attitude collective cohérente. C'est ce qu'on a cherché à faire depuis le début. C'est le cas, même si on vit une période très difficile. Toujours relégable, le Gazélex se déplacera à Créteil lors de la prochaine journée avec 3 nouveaux joueurs absents.